Comment ça va ? Ça va, je vais bientôt partir en vacances. Ça me fait du bien. J'avais besoin de changer d'air, de faire le point. Je reconnais que cette situation est inconfortable. J'ai peur de mal m'y prendre, d'être maladroite. Demande-moi tout ce que tu veux savoir, si je peux t'aider. C'est difficile. Je suis tiraillée par l'envie de te poser un milliard de questions, mais en même temps, je suis paralysée par la colère. Je suis super soulagée et heureuse qu'on soit retrouvés, mais je ne sais pas si je vais pouvoir te pardonner. Tu comprends ? Mercedes, mais d'où tu sors ce freiné ? Je t'ai appelée Mercedes parce que c'était le prénom de ma première prof de danse. Une force de caractère, cette personne. Un vrai tempérament. Je l'admirais beaucoup. Je t'ai appelée Mercedes pour te donner la force dont tu aurais besoin pour affronter la vie sans moi. Je pouvais te donner deux choses, la vie et ton prénom. Mes parents, ils étaient très sévères. J'ai reçu une éducation très stricte. Je n'avais pas le droit de parler, encore moins de décider. Il fallait marcher au pas. Ceux qui ont tout décidé, c'était indiscutable. Je rejette profondément cette éducation. qui m'a inhibée, m'a empêchée de m'affirmer. Je n'osais rien dire, rien contredire. Ce manque de confiance en moi, ça m'a brisée. Tu sais, quand j'ai dû... s'abandonner ? Ou plutôt, je préfère le terme donner en fait. Parce que dans abandonner, il y a donner, et c'est ce que j'ai fait. Quand je t'ai donné la vie, je t'ai donné à une autre famille désireuse d'avoir un enfant. Aujourd'hui, tout ce que je veux, en fait, c'est ton bonheur. J'ai tellement envie de te connaître. Moi aussi, j'ai mes blessures, Mathilde. Et même si c'est triste, c'est très dur tout ce que tu me racontes, tu te rends compte quand même de ce que tu as fait, du geste que tu as eu. Pour moi, c'est la pire chose qu'on puisse faire. Et pourquoi avoir attendu tout ce temps ? Je ne comprends pas pourquoi avoir attendu que ce soit moi qui vienne à toi. Ce n'est pas si simple. Je pensais que j'allais rebondir. J'allais passer à autre chose, reprendre mes études. Seulement voilà, le manque était insoutenable. Je n'arrivais pas à être obligée, je pensais tout le temps à toi. Tu sais, je me suis interdite d'avoir d'autres enfants. Un respect pour toi. Et aussi, c'est de la famille. J'avais un engagement. Je n'avais pas le droit d'entamer des recherches. Je n'avais accès à rien, à aucune donnée. Toi seule, tu pouvais entamer les recherches. Alors je l'ai espéré très fort, très fort, tous les jours. Et tu l'as fait. Ça a dû te demander tellement de force et de courage. Oui. On a beaucoup de choses à se dire, à partager, j'espère. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada